Pas un jour ne passe sans une nouvelle anecdote, une nouvelle révélation, sordide, cynique dans le dossier des implants, ma mère, PIP, pour en parler, pour essayer d'y voir clair, car ça n'est pas évident. Le docteur Pierre Nahon est notre invité. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes chirurgien plasticien et ça fait 20 ans que vous menez le combat pour la vérité en chirurgie esthétique. Vous n'avez jamais posé d'implant PIP. Est-ce que c'est un heureux hasard ou vous aviez senti une faiblesse dans ces prothèses-là ? Non, alors, ça peut être un peu un hasard, mais en réalité, quand j'ai eu cette prothèse entre les mains, j'ai vu qu'elle n'était pas d'une qualité qui, pour moi, était suffisante pour apporter le résultat que je voulais apporter à mes patientes quand je les opérais. Donc, je n'en ai jamais mis, je n'en ai jamais acheté, je n'en ai jamais posé. Donc, ça veut dire qu'on pouvait peut-être le voir en ayant un certain œil de chirurgien sur ce qu'on pose chez les patientes ? Moi, j'ai dit que les chirurgiens qui étaient démarchés par les laboratoires pharmaceutiques avaient, avant de les poser, les produits en main. Donc, le laboratoire leur montrait les produits, ils pouvaient les apprécier. Après, chacun se faisait son idée et utilisait ou n'utilisait pas. Alors, la France, hier, a été rejointe par l'Allemagne pour recommander aux femmes porteuses de ces fameuses prothèses PIP de se faire explanter. La Grande-Bretagne, elle, n'a pas donné le même avis, pas de consigne. Pour l'instant, comment vous, médicalement, vous interprétez ces deux options si différentes ? Moi, je pense qu'il y a une mauvaise communication en matière de conduite à tenir vis-à-vis du traitement apporté aux femmes qui sont porteuses d'implants. Parce qu'il y a une cacophonie et on ne dit pas véritablement les choses précisément. Si on considère qu'il y a un risque à porter une prothèse de marque PIP, ce risque, d'après toutes les études qui ont été faites jusqu'à présent, se situe dans l'enveloppe périprothétique. Ce n'est pas dans la prothèse elle-même, c'est une enveloppe qui est créée par le corps humain comme une barrière de protection. Et tous les cas de cancer qui ont été détectés l'ont été au niveau de cette enveloppe. Or, aujourd'hui, dans toute la communication, que ce soit au niveau des chirurgiens qui disent qu'il suffit de 10 minutes pour enlever une prothèse et la remplacer, ils n'enlèvent pas cette enveloppe. Donc, ils n'enlèvent pas le danger, en fait ? À mon avis, non. Si on considère qu'il y a un risque, il faut avoir une attitude chirurgicale qui supprime le risque. Si on se contente d'enlever l'enveloppe comme un noyau d'olive de l'olive, parce que c'est exactement cela pour que l'on comprenne bien, l'olive étant l'enveloppe et le noyau étant la prothèse. Si on ouvre l'olive, on sort la prothèse, on laisse le risque qui se situe en réalité dans la chair de l'olive, donc dans l'enveloppe. Donc, il faut, à mon avis, chez les porteuses d'implants PIP, si l'on veut avoir une attitude chirurgicale cohérente en face du risque que l'on a décidé de mettre à jour, donc si on considère qu'il y a un risque, il faut traiter le risque. Et traiter le risque signifie qu'on doit enlever l'enveloppe périprothétique et donc faire une intervention qui est un petit peu plus longue chez ces patientes. Parce que décider d'intervenir, de faire une anesthésie générale à un patient uniquement pour enlever la prothèse elle-même en laissant l'enveloppe... C'est comme ne rien faire, en fait ? Quasi ? C'est pas comme ne rien faire. On supprime la prothèse qui est défectueuse et qui peut se rompre, mais on ne résolue pas le problème du risque dit cancéreux, qui en fait est celui qui a été mis en valeur tout de suite au début de cette affaire. Alors, pour être honnête, moi c'est la première fois que j'entends ce type de propos, ce qui amène encore plus de confusion, c'est-à-dire que vos confrères chirurgiens ne parlent pas, c'est-à-dire en effet en un quart d'heure on peut vous retirer votre prothèse, ça ira mieux madame. Il y a une forme d'opacité sur ce milieu-là, est-ce que cette histoire, ce dossier des prothèses PIP, c'est pas juste la petite pointe de l'iceberg ? On a la sensation que c'est un peu régime, mafia, des labos viennent démarcher, les prothèses c'est pas bon ce qu'il y a dedans, mais on pose quand même. Vous avez raison, la chirurgie esthétique est un milieu un petit peu obscur dans lequel il y a beaucoup d'attitudes qui sont pas très très réglementaires, on propose des produits qui sont pas toujours validés, qui sont surtout inefficaces ou quelquefois dangereux, que les gens utilisent et dont on fait la promotion pour des raisons commerciales, parce que ça rapporte beaucoup d'argent non seulement au laboratoire, mais aussi... Bon, mais cette nouvelle information que je vous révèle, c'est plus une attitude là aujourd'hui qui est incompréhensible vis-à-vis des patientes. C'est vraiment un problème médical que peut se poser n'importe quel chirurgien lorsqu'il va se trouver dans le bloc opératoire en face de cette patiente. Soit il décide effectivement de lui rendre un service jusqu'au bout, et il fait ce qu'il doit faire pour enlever l'implant et aussi la capsule périprothétique, soit il vaut mieux ne pas l'opérer, comme font les anglais. Si on considère qu'il n'y a pas de risque, il faut laisser les implants, laisser la capsule et voir ce qui va se passer. Mais si on donne l'information aux femmes d'aller se faire changer les prothèses, il ne faut pas dire que ça. Il ne faut pas dire juste aller changer vos prothèses. Non, aller régler l'éventuel risque pour lequel on veut vous soigner. Juste pour terminer, on a souligné évidemment la responsabilité de Jean-Claude Mas, le patron de PIP, des autorités sanitaires, du manque de contrôle. On parle peu de la responsabilité des chirurgiens. Vous en pensez quoi, vous ? Moi, là aussi, j'ai trouvé ça tout à fait étonnant, puisque les chirurgiens sont tous obligatoirement assurés pour la responsabilité civile professionnelle. C'est une obligation pour exercer. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème, et ce n'est pas que pour le problème PIP, les patients peuvent se retourner contre un chirurgien pour n'importe quel souci. à ce moment-là, c'est son assurance qui doit prendre en charge ce problème et le régler. Or, là, on n'entend pas parler de ça. Et ça me semble complètement, là aussi, incohérent et pas logique. Ce sera peut-être un nouvel épisode du dossier PIP. Merci beaucoup, Dr Pierre-Namon, d'avoir été notre invité ce dimanche matin. Sous-titrage Société Radio-Canada